Le vent d'où je m'engage De plus en plus protège ma promesse Seigneur Jésus Je jure de suivre mon fier chrétien Et tout entier je livre mon cœur au tien Je veux t'aimer sans cesse De plus en plus protège ma promesse Seigneur Jésus Ah mais c'est Scoot, il est 7h30 et ils ne sont toujours pas réveillés Qu'est-ce que je vais faire ? Et si je les réveillais en musique ? De vous les gars, réveillez-vous, il va falloir remettre un coup De vous les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde De vous les gars, réveillez-vous, il va falloir remettre un coup De vous les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde Allez, garçon, il faut aller préparer le petit-déj. Les boufflons, c'est la deuxième fois, il faut se réveiller. Oh non ! Oh non ! Je mange, je vais y arriver, moi ! Allez les boufflons, debout, debout, il y a de la pâte à tartiner au petit-déjeuner ! Allez, on se motive ! L'idée, il faut vraiment... Ce soleil est trop relou, là ! Pourquoi on se lève si tôt, aussi ? On ne fait pas, en plus, on ne fait jamais rien ! Vos chemises ? Bon, juste pour ça, vous allez me faire deux tours de plus que les autres. Et puis ensuite, je vous irai faire des pompes avec Yadaga. Mais non, les gars, un peu plus d'énergie, c'est de mou, là ! Des pompes, c'est un peu... On se fatigue, là, il n'y a rien, il n'y a rien ! Allez, on recommence, là ! Arrête ! Arrêtez de vous battre, les frérots ! Arrêtez de vous battre ! Bon, il est où le Nutella ? Alors, il est là ! Voilà, on a le Nutella, mais... Héloïse a un peu du retard avec le pain. Donc... Et dis-donc, je respecte les chefs, oui ? Non, bah du coup, écoutez, pour l'instant, mangez des céréales, donc il ne faut pas vouloir autre chose. Voilà ! Vous avez des céréales, et bah, mangez vos céréales, mangez vite ! Parce qu'on est un peu à l'amour sur le planning, là, donc... À 9h, je veux que la vaisselle, elle soit faite ! Allez, bon appétit, les gars ! Merci ! Arrête ! Oh, Ulysse ! Oh, qu'est-ce qui se passe ? Ça suffit, vous êtes censé faire la vaisselle ! Oh, bah ! Ulysse ! Bah ! Yétoine, Célia, venez m'aider ! Yétoine, il recommence à faire des dons taille d'eau avec l'eau de la vaisselle. Est-ce que tu peux leur expliquer ce que c'est un service, s'il te plaît ? Chers jeunes, frères et sœurs de l'Escouti, je vous comprends. Dès l'aube, vous avez cette tâche ardue à réaliser. Je comprends votre envie de jouer, de vous dépenser, de vous divertir lors de cette tâche. Certes, peut-être un gratte, mais plus que nécessaire qu'est la vaisselle. Vous avez lutté avec ardeur pour nettoyer, rincer, récurer, polir vos gamelles, vos couverts et vos cars. Et ce, peut-être dans une terrible souffrance, je le perso. Mais au-delà de cet aspect peut-être pénible, n'y a-t-il pas un autre aspect essentiel de votre vie scoute ? Le service. Oui, effectuer votre vaisselle est un service. Il est indéniable que d'autres vous remercieront. Rangez dans la tendance une vaisselle plus que propre et impeccable, et l'équipe de service vous sera plus que reconnaissante. Ne pas se faire une bataille d'eau et gâcher de cette précieuse molécule, et l'équipe d'eau aura moins de géricanes à remplir. Oui, plusieurs personnes vous remercieront. Et comme le disait si bien l'avait Pierre, faire de petites choses n'est jamais ridicule, n'est jamais inutile. Mais alors, la vaisselle doit être finalement qu'une vaisselle et sans plus ? Au contraire, être en équipe et réaliser une tâche ensemble n'est pas déjà un atout ? Et, avec plusieurs esprits, je suis persuadé que vous saurez rendre cette activité plus ludique, et ainsi prendre plus de plaisir à réaliser cette tâche. Je ne doute pas de votre imagination pour vous réjouir en faisant la vaisselle, ou pour effectuer tout autre service. Vive la vaisselle, et vive le Scootie. Franchement, je ne suis pas sûre qu'avec ça, ils comprennent. En gros, c'est simple. On a fait une route des services. Tous les jours, vous avez un service différent à faire. Hier, vous étiez du ramassage de bois. Aujourd'hui, c'est à la vaisselle. Je suis désolée pour vous, c'est comme ça. Mais c'est un service caméra. Regardez, demain, vous êtes fort. Vous êtes d'intendance. C'est-à-dire que vous allez faire les repas. C'est super. Là, il vous reste une marmite à nettoyer. Après, il vous reste les casseroles de ce soir. Et on a fini. Donc, s'il vous plaît, vous êtes sérieux 5 minutes. Si ça vous dit, on peut faire de la musique. Et à quoi ? Chef Constance, chef Constance, comment on fait pour se laver les dents ? Parce que moi, je ne sais pas. La vache de dents. Alors, dentifrice, un petit peu. En mouille. Alors, on croit, ça, 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 ça. Hum hum. Ah. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. 3 minutes, hein. Hum hum. C'est bon comme ça. Je vois sûr de l'avoir vraiment réussi. J'ai pas compris en plus ce que tu as vu. Comment on fait vraiment ? Chef Constance, ça va pas du tout. On comprend rien. Quelle idée. On dit toujours qu'il ne faut pas parler la bouche pleine. Et encore moins quand on est en train de se brosser les dents. On risque de se faire mal. Alors, mes chers, je vais vous expliquer comment bien se brosser les dents. Tout d'abord, on prend une brosse à dents de type 9 pour un maximum d'effet. Puis, un dentifrice également. On met le dentifrice sur la brosse à dents. Puis ensuite, on va venir effectuer avec la brosse à dents des cercles de l'intérieur vers l'extérieur. De haut en bas également. Puis de l'autre côté et ensuite au milieu. De manière à ce que le dentifrice soit également réparti partout dans la bouche. Ceci pendant environ 2 minutes. Une fois que c'est fait, ne vous inquiétez pas. On crache tout parce que c'est quand même pas terrible. On rince à l'eau claire parce que sinon c'est dégueulasse pour les autres. Puis, on vient se rincer la bouche également à l'eau claire. On enlève tout l'intérieur. C'est bon comme ça ! Regarde Eva, regarde ! T'as fini de te laver les dents ? Ok, super ! Maintenant, on va vérifier quoi ! Veni, t'ouvres la bouche ! C'est très bon ! Bravo, t'as réussi ! Et voilà ! C'est fini ! Vous avez une hygiène bucodentaire convenable en toutes circonstances. Pas de caries normalement. Des dents blanches. Et donc, ça satisfera tout le monde ! Chers scouts, il est 9h30 du matin. Mais je pense que c'est le bon moment pour commencer un petit danse-pie. Qu'on a préparé avec Frère Joseph. Vous allez le voir, ça va être très... Oh ! Non ! Et on est... J'en peux plus, vas-y. Bon, les scouts, écoutez-moi. Aujourd'hui, nous allons parler de la résurrection. Ah mais non ! Taisez-vous, s'il vous plaît ! Tu vois, Fabien-Gilles ? Est-ce qu'on peut en faire une autre manière ? Oui, je pense que là, on n'a pas le choix. Allez ! L'eau s'est levée Et le monde a changé Tout est transformé Il faut bien regarder Ce jour est différent Le présent est plus lent Il est plus intense Rempli de sa présence Qu'à la résurrection Qui suit la passion N'est pas qu'un événement Éloignée dans le temps Elle se refait en ma vie Et même aujourd'hui Ce que le Christ a fait Il y a 2000 années Peu me regrouper Il suffit d'accepter Qu'ainsi le péché en moi Est une petite morche Acte de charité Je crois Me redonne la vie encore Amour et vie s'entrelasse Tu sais ce qu'il faut Faut que tu fasses Pour être un humain Demi Même comme un fou Alors vraiment Tu seras libre Vibrant de toutes tes fibres Le visage dans la lumière Relevé par le Père Que la vie du ressuscité Entre en ton cœur confiné Qu'il fasse de l'espace Dans un quotidien qui classe De l'air de l'espérance Du souffle Du sens Que jour après jour Tu réalises Tu savoues Le vrai sens De l'amour De la vie pour toujours Bienvenue enfin Dans le jour N'aura pas de fin Bon Les mouflons Je vous explique une dernière fois Votre rôle De défendre votre base Tout en allant Attaquer La base Des gargamel Pour ça C'est très très simple Il vous faudra Franchir Toute la distance Qui vous sépare de leur base Et commencer par affronter La coccinelle De la désolation Ensuite Après l'avoir vaincu Vous affronterai Louis Boussandré Du Canada Il est réputé Pour ne se nourrir Que de chair Des premières années Chemin faisant Vous finirez par rencontrer Le plus féroce Des adversaires Des pionniers Picator On dit Que ces piqûres De ces piques Ces aiguilles Sont plus douloureuses Qu'une coupure Avec un opinel à bourron Et enfin Vous arriverez Jusqu'à la base Des gargamel Ce faisant Il vous faudra Vous protéger Puisque les gargamel Qu'en train de se défendre En essayant d'attraper Les foulards Que vous avez accrochés Dans votre dos Oui Nicolas Tu as une question ? Tiens tout ça Je n'ai rien compris A vos consignes J'ai 2-3 questions Est-ce qu'il est bien accroché Là Mon foulard ? Si je l'accroche à la ceinture Ça passe ? Non ? Ça passe ? Ou ça passe pas ? Non Nicolas Tu ne peux pas Accrocher ton foulard Parce que si tu accroches ton foulard Euh... Picator Pourrait l'attraper Tu n'as pas envie Que Picator T'attrape Nicolas Pas du tout Je te le garantis Bon Euh... Si J'attrape le foulard A quelqu'un Et que je le garde Et que je ne lui rends pas Jusqu'à la fin de la part suite J'ai le droit à ça aussi ou pas ? Non Tu ne peux pas garder leur foulard Avec toi Parce que si tu gardes leur foulard Il devienne invincible Puisque Il n'a plus rien d'attraper S'il devienne invincible Tu ne peux pas gagner Nicolas C'est aussi simple que ça J'ai le droit ou je vais pas voir ? Je dois lui rendre ? Vraiment ? Ok Une autre question Euh... Est-ce que je peux me mettre Dans la île comme ça ? Avec le... Avec le drapeau Et j'attends ? Non Nicolas Je te rappelle Le but du jeûne dernière fois Tu dois aller chercher le drapeau des gargamel Je ne peux pas aller chercher mon drapeau Si tu restes ici Le but c'est de gagner Et pas de faire perdre les autres Nicolas Tu comprends ? Ouais ? T'es le droit ? Non ? J'ai pas le droit ? Ok C'est compliqué vos consignes hein ? Bon ? On joue ? Ils sont si mignons quand ils s'amusent Je crois qu'il est temps Je crois qu'il est temps que Picotard rentre en action Bon je viens de regarder l'heure Il est 11h30 Ça veut dire que c'est bientôt l'heure de déjeuner Donc on va lancer les services Alors les mouflons Vous allez avec Maxandre et Lily Et vous foncez ramasser du bois Vous les pokémons Vous allez pour le service d'eau Avec Théophile et Lucille Et donc il nous reste les marsupis et les gargamel Et vous vous restez avec Joachim et moi-même Et on va commencer à préparer un manger Allez chercher du bois sec On va donc faire un parcours du combattant pendant le service Vous allez prendre l'arbre là-bas Vous ferez trois fois le tour Vous montrez le rocher en l'escaladant Puis après vous passerez dans la rivière en rampant Et au retour vous reviendrez avec les bûches à clous-pieds Aller au point d'eau là-bas Et vous me remplissez ces jerrycane ok ? Et vous voulez pas ? En cherchant de l'eau ? On fait une bataille d'eau ? Alors allez faire des carreaux drapés Et vous préparez du poulet curry s'il vous plaît Comment ça il vous a dit de passer par la rivière ? C'est pour ça que vous êtes mouillé ? Comment ça ? Lucille vous a dit de faire une bataille d'eau ? C'est pour ça que vous êtes mouillé ? Impossible Joachim ne va quand même pas Moi j'ai même pas envie de faire des carreaux drapés Et du poulet au curry C'est ce que j'en ai à faire Bon je pense que c'est plutôt... Eh venez venez ! Venez on va faire une tour Parce qu'on va faire un tour Avec des ostensiles Et puis si on rajoutait des couteaux aussi Des couteaux comme ça on reste dans l'imaginaire Ca va être méchant ma tour Tout ça qui tient Parfait Enfin je fais tout ça Et ça Ca va être génial De toute façon moi je suis un compagnon responsable Donc j'ai pas besoin des règles et tout ça Mais venez venez Vous participez aussi Voilà nickel super bien joué les gars ! Vous êtes inferno nous trois Pas très pédagogique tout ça hein ! Bon la maturité n'est pas au rendez-vous Oh c'est bon ! Le scoutisme aussi c'est fait pour rigoler Et l'an dernier pendant un service j'ai bien jeté mes chefs dans le tard Mais bon on a bien rigolé quand même ! Franchement ça va vous en avez fait des conneries aussi quand vous étiez petit hein ! Moi par exemple une fois j'ai oublié d'éteindre la table à feu Ca a presque mis un incendie au camp ! Bon bah alors une bataille d'eau à côté c'est rien ! Ca va arrêtez de nous engueuler C'est pas grand chose ! Puis de toute façon faire une tour avec des couteaux c'est toujours moins dangereux Que perdre un pari avec un ami et devoir Par hasard passer dans la tente des chefs avec ses chaussures Pour essayer de dégueulasser un maxime Bref euh... Leur pauvre tapis de sol à ce moment là J'aurais pas aimé que ce soit le mien Mais franchement ça va c'est pas grave Moi je serais prêt à recommencer cette tour de couteaux si je le voulais Allez ! Assez de bêtises pour aujourd'hui ! Tous à table ! Bienvenue les Farfadets ! Comment ça va ? Très bien ! Et vous ? Oh super ! Ca fait du bien d'avoir un camp après 3 mois de confinement ! Et en plus il paraît que vous m'avez concocté à manger une petite salade ! Oui ! Qu'est-ce que vous m'avez préparé de bon ? Alors, on vous a préparé des pommes de carottes et des pommes de radis ! Super ! La salade est coulo ! Allons-y alors ! Voyons voir ce que ça donne ! Mmmmmmm ! La bonne salade ! Regardez-moi ça ! On va se régaler ! Moi j'en ai pas ma salade ! Allez ! Bon appétit les enfants ! On va se régaler avec cette petite salade que j'ai préparée avec ! Hummm ! On va se régaler ! Hummm ! C'est bon ! Hummm ! Hummm ! Hummm ! Hummm ! Hummm ! Hummm ! Ça craque sous la dent quand même hein ! Eh mais monsieur ! Vous l'avez quand même nettoyé non ? Bah oui ! Mais ! Vous l'avez nettoyé ? Oui ! Mais oui ! On l'a nettoyé avec la terre ! Ah ! C'est ça ! Bon maintenant c'est temps de faire la vaisselle ! Mince, il n'y a plus personne ! Euh bon, j'appelle les compailles, ils vont me régler ça ! Oui, quoi ? Les gaga, les gaga, les gaga, les gamelles ! C'est marrant ! Lavez la vaisselle ! Nettoyez les gamelles ! C'est bon, c'est fini ! Les gamelles sont propres ! Le coin bouffe est propre ! Ah mince, il manque un foulard ! Qui a perdu son foulard encore ? Un certain... Baptiste ! ... Sous-titrage ST' 501 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 Ah mais c'était vraiment une chouette veillée ça, dans la nature et tout, le feu, les scouts, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. Bon, par contre là, veillée de feu pour ce soir, alors le premier quart, on va dire Thomas, Benoît, Clémence, ouais, voilà, je vais les réveiller. Allez, Thomas, Thomas, Clémence, Benoît, premier quart, c'est à vous de le faire, allez, venez, venez, dépêchez-vous, allez, dépêche-toi, allez, lève-toi, lève-toi, allez, c'est tout le premier quart, allez, hop, 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 hop. Je suis le prince des flammes. Hé, prince des flammes, tu veux un quart en barre ? Ah ouais, merci. Super, il y a déjà. Oh, génial. Ça vous donne un petit calme ? Ah ouais, super, un petit calme, James. Bonne manière de passer la soirée. Attendez-moi, j'arrive ! Tiens, c'est toujours un petit mangeur, je veux voir ici. Je suis sûre qu'il m'en va dans la forêt parce que j'étais une peur. Allô ? Tiens ! D'ailleurs, je pense qu'on va pouvoir éteindre le feu. C'est bientôt le matin, mais bon. Ça dort bien ici. Merci Constance. Ok, j'éteins le feu de suite. Ah, il n'y a plus d'eau. Bon, au Grand Mont, les grands moyens. Viens. Ken Wabonga, Kawabonga, 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 Kawabonga. Ah ! Vidéo 2, top Ensemble on est mieux, on ne peut pas se dire adieu Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu Merci d'avoir regardé cette vidéo !